Musique Vous êtes branchés sur la radio télévision Oumuja, des partout dans la ville de Lubumashi mais aussi ailleurs. Mesdames et Messieurs, il est temps de suivre votre magazine d'information Écho de l'Église. Bienvenue à tous. Musique Dimanche 25 octobre 2020, 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. L'Évangile était centré sur l'amour des dieux et des sang prochains. Voici ici l'extrait de l'Homélie avec le révérend père Christian Kassambo-Suvet. A l'époque de Jésus, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils passaient tout leur temps à discuter et je dirais même à discutailler sur la loi, sur les commandements. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse est descendu du Mont Sinaï, il a donné les dix paroles au peuple d'Israël, les dix commandements. Mais après Moïse, il y a eu ce que nous avons appelé, ce que nous pouvons appeler la casuistique, donc cela veut dire la morale des cas. Dans tel cas, qu'est-ce qu'il faut? Quel est notre comportement? Lorsque nous nous trouvons devant un cas précis, comment nous devons réagir? Ainsi, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ont pris les dix commandements, ils les ont commentés, ils les ont appliqués à des cas, et finalement, ce n'étaient plus dix paroles, mais c'est devenu 613 lois. 613 lois. Lorsque mon voisin me gifle, comment je dois réagir? Lorsque ma femme ne met pas assez de sel dans ma nourriture, comment je dois réagir? Lorsque mon enfant ne m'obéit pas, comment je dois réagir? Et à partir des dix commandements, ils ont développé une morale des cas. Et c'est ce qu'on appelle la casuistique. Mais voilà que ces pharisiens viennent poser à Jésus la question, mais maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Comme pour dire, mais Jésus, parmi tous ces 613 lois, quel est le plus grand commandement? Ils veulent y hiérarchiser. Nous devons d'abord commencer par celui-là, 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 et enfin celui-là. Mais Jésus n'entre pas dans leur jeu. Il leur dit, Tout ce que dit la loi, les prophètes, se résume en deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta personne. Aimez le Seigneur son Dieu. Et le deuxième, le deuxième commandement, qui lui est semblable, Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Reprise des activités au sein de la Fraternité des Foyers Chrétiens. Ils étaient réunis en recollection le dimanche 25 octobre 2020, au sein du complexe scolaire Imani, Mgr Tzolotchi, avec deux interventions. D'abord, celle du secrétaire général de la Fraternité des Foyers Chrétiens, le frère Camille Cam. Nous sommes réunis dans le cadre de la Fraternité des Foyers Chrétiens, Fondation Mgr Adolf Tzolotchi. Donc, tout le personnel de la Fondation se sont réunis ce dimanche, avec l'intervention du secrétaire général de la Fondation de la Fraternité des Foyers Chrétiens, pour un peu plus de précision, le frère Camille Cam. Dans le cadre de la reprise des activités de notre foyer chrétien après le confinement. En gros, ce que nous pouvons dire, est que nous avons rappelé qu'en tant qu'agent à la Fondation Mgr Adolf Tzolotchi, nous sommes automatiquement membres de la Fraternité des Foyers Chrétiens et nous constituons une provision à ce ministère, parce que notre aumônier général, le président de la Fondation Mgr Adolf Tzolotchi, étant en même temps le responsable de la Fondation et de l'ASPR, qui porte son nom, est un prêtre. Et comme il l'a reçu par le Seigneur Tout-Puissant, et sous l'action du Saint-Esprit, ce ministère, il ne peut pas laisser son personnel, comme ça, évoluer en dehors de son ministère. C'est ainsi que nous avons rappelé à tout ce personnel l'adhésion, l'appartenance à la Fraternité des Foyers Chrétiens, de manière à ce que nous puissions reprendre nos activités après le confinement. Le frère Camille est intervenu dans le cadre de sa tournée qu'il est en train d'effectuer dans tous les foyers du ministère de la Fraternité des Foyers Chrétiens. Il est venu aussi pour redynamiser les activités de la Fraternité des Foyers Chrétiens. Ici, nous sommes ressourcés, une fois de plus, et nous avons été en quelque sorte regardis par son intervention et ses enseignements. Dans tous les cas, nous nous inscrivons dans l'élan que la Fondation ou la Fraternité a pris depuis l'année passée en organisant la 6e Convention internationale et le tout premier congrès de notre ministère qui a parlé de deux thèmes. Le premier étant « Ensemble pour la joie et l'épanouissement des foyers ». Là, c'est le thème de la 6e Convention. Et ensuite, la FFC, ASBL et ministère pour la promotion du mariage et l'accompagnement des foyers. Là, c'était le thème du congrès. Alors, il nous a beaucoup plus exhortés à la cotisation parce qu'un ASBL ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait de l'argent. Donc, nous devons participer et surtout participer avec cœur et non pas avec rancœur. Démarrée depuis les jeudis 22 octobre 2020 à la paroisse Saint-Mathias-Mourou-Madoka-Sungami, la 9e à Marie-Notre-Dame de délivrance s'est poursuivie le dimanche 25 octobre 2020 à la grotte de cette paroisse sur les thèmes par Marie-Jésus nous délivre de la maladie. Les thèmes ont été tirés de l'évangile selon Saint-Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Images et commentaires. La 9e à Marie-Notre-Dame de la délivrance qui a démarrée depuis les jeudis 22 octobre 2020 à la paroisse Saint-Mathias-Mourou-Madoka-Sungami s'est poursuivie le dimanche 25 octobre 2020 à la grotte Marie-Île du domaine de la dite paroisse sur les thèmes par Marie-Jésus nous délivre de la maladie. Personne n'est allé vers la bienheureuse Vierge-O-Marie et il est rentré les mains vides. Si tu vas chez elle, tu vas rentrer avec la guérison, tu vas rentrer avec la libération. Comment on a douté ? Essaye. C'est-à-dire que moi, cette fois-ci, moi je vais essayer. Je vais mettre ta ombre à Vierge-O-Marie et je vais mettre ta pime. Je vais mettre ta pime, ta ombre, ta m'a mis ta patte au ponage. Je te rassure que tu auras la guérison, tu auras la délivrance, tu auras la libération. Il existe beaucoup de témoignages sur la libération des personnes malades, inquirables, qui se sont retrouvées guéries, libérées après des pèlerinages à Lourdes, dans des grottes et des paroisses, dans des églises, dans leurs maisons, dans les petits coins où ils ont arrangé la Vierge-Marie et là où ils prient, dans certains lieux d'apparition de la Vierge. C'est-à-dire que la Vierge-Marie intercède pour nous comme elle a fait pour les gens des canards. Cette neuvaine à Marie-Notre-Dame de la Délivrance qui a démarré depuis le jeudi 22 octobre 2020 à la paroisse Saint-Mathias-Mouroumba de Kassongami va se clôturer le 30 octobre 2020. Le révérend Père Joël Louawa, curé de la paroisse Saint-Mathias à exhorter le peuple des dieux à s'est confiée au Seigneur par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Par Marie, Jésus nous délivre. Nous avons eu à lire l'Évangile selon Saint-Luc, la guérison de cette femme qui a souffert, 14 ans dira. Luc, chapitre 13. Les enseignements, l'essentiel nous dit par la foi que nous avons en Dieu et par l'intercession de la Vierge-Marie, nous pouvons recevoir la guérison et la libération. Et plusieurs personnes qui ont fait cette expérience, ils en ont reçu et la libération et la guérison. Donc, si nous aussi, nous nous mettons avec cette foi par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous pouvons avoir la libération et la guérison. Et j'ai voulu que nous puissions nous rassembler ici pour que chacun de nous puisse voir encore une fois de plus dans quel état actuellement notre grotte se trouve. Ça a fait beaucoup d'années, ça s'est affaissé, ce n'est plus très bien, ce n'est plus attrayant. Alors, nous avons l'idée de reconstruire cette grotte. C'est pourquoi j'ai délocalisé la Neven aujourd'hui pour que les chrétiens voient et que quand nous allons commencer l'appel de fond pour la reconstruction de la grotte, qu'ils puissent participer avec un cœur de foi. À ceux qui nous suivent, aux fidèles de la paroisse, je demanderai que chacun de nous se prépare quand nous allons lancer cet appel de fond qui peut déjà commencer à la fin de cette Neven pour que nous puissions commencer les travaux à la reconstruction de cette grotte mariale. C'est aussi ma demande pour vous qui me suivez, si vous pouvez nous aider d'une manière ou d'une autre, un sac de ciment, un camion de moellon, ça va nous aider pour que nous puissions reconstruire notre grotte mariale. Merci la radio et télévision Oumodja pour votre participation à l'évangélisation des peuples. Je dis merci à Mgr Adolphe pour ce travail. Merci à tous les journalistes qui se mettent à propager la bonne nouvelle par les médias, par les informations, qui aident à la propension ou à la propagation de la foi par les médias, par les images, par la télévision et par la radio. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous assister dans votre travail pour que ce peuple de Dieu puisse s'édifier encore davantage. Missionnaire envoyé soit signe d'espérance dont la rencontre avec ton Dieu est-elle et les thèmes retenus pour les activités missionnaires 2020-2021 Afrique centrale, République démocratique du Congo, lancée le dimanche 25 octobre 2020 à l'Institut technique Salama par le Salésien de Don Bosco. L'ouverture des activités missionnaires 2020-2021, Maria Assunta, Afrique centrale, République démocratique du Congo, a été effectuée le dimanche 25 octobre 2020 à l'Institut technique Salama sur les thèmes missionnaires envoyés soit le signe d'espérance dans la rencontre avec ton Dieu. Le programme du jour a démarré par la prière d'ouverture suivie de la conférence et débat et de la messe présidée par le père Bernard Kabouguet, provincial des Salésiens de Don Bosco de l'Afrique centrale. Aujourd'hui que nous venons de faire la célébration, de lancer les activités missionnaires, le mot que je peux adresser à toute la jeunesse et à tous les missionnaires, c'est-à-dire d'être disponible, de répondre à l'appel de Dieu, selon le message du pape François avec le roi missionnaire, « Mais voici, envoie-moi ». Que les jeunes soient disponibles à aller en mission à partir de leur milieu habituel, donc à partir de leur famille, de leur paroisse, de leurs écoles. C'est là que se trouve notre galilée, donc que la mission commence là où ils sont. Donc les mots que je voudrais leur dire, c'est cette disponibilité missionnaire, être capable de répondre à l'appel de Dieu à ce moment pour aller évangéliser, pour être témoin du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin par notre façon de vivre, par notre manière de vivre, des témoignages dans le quotidien. Ce n'est pas tout simplement en allant à la messe et en priant chaque jour, mais que cette prière, que cette célébration eucharistique soit vécue dans le quotidien, dans nos actions, dans notre façon de faire, et que les gens sachent que nous sommes vraiment chrétiens, et que les gens sachent que nous sommes vraiment des missionnaires, et que nous croyons en Dieu, et que nous avons pris la parole de Dieu au sérieux, et nous la mettons en pratique chaque jour. Voilà un peu notre mission que nous devons avoir aujourd'hui, nous comme enfant de Dieu, nous comme baptisés et envoyés. Il est à noter que, cette journée s'est clôturée par les activités récréatives, et du mot du soir prononcé par le père Donatien. Le père provincial de Salisien de Dombosco, de l'Afrique centrale, le père Bernard Kabouguet, et quelques missionnaires à l'ouverture des activités missionnaires 2020-2021 de l'Afrique centrale en République démocratique du Congo, se sont exprimés au micro. Les activités missionnaires, aujourd'hui c'est le lancement, on ne s'arrête pas seulement à ce lancement. Il y a d'autres activités qui vont suivre. Il y a d'abord ce que nous appelons l'école missionnaire. L'école missionnaire qui prend un week-end de formation, qui doit se passer soit en novembre ou en décembre. cette école missionnaire pour pouvoir parcourir, se réapproprier les documents de l'Église et les documents de la Congrégation salisienne sur la mission. Et après cette école missionnaire, il y aura une soirée qu'on appelle la soirée missionnaire. C'est une soirée qui va s'organiser à la fin du mois de décembre pour pouvoir faire la collecte des fonds. Collecter les fonds dans notre milieu, ici au niveau local. Nous l'avons déjà fait. C'est la pandémie qui nous a empêché de faire cela avant. Et cette année, nous allons faire cela. Cette soirée missionnaire, il y aura un concert de jeûne. Et on va inviter les parents, tous les bienfaiteurs, au niveau local pour qu'ils puissent participer à une petite cotisation pour aider nos frères et soeurs qui souffrent dans le milieu réculé. Et même ici à l'Omba, si il y a ceux-là qui souffrent, il y a des enfants qui ne savent pas aller à l'école. Il y a des enfants qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se payer les amis ou de bien vivre. Mais ces jeunes missionnaires se cotisent eux-mêmes avec l'appui de leurs parents. Ils se donnent pour pouvoir aider ceux qui sont dans la souffrance. Nous avons déjà fait cette activité une fois pour aider les enfants de Mwenda, Kylata et Mokamo. Après cette activité missionnaire, qui aura en décembre la soirée missionnaire, nous allons vivre ce que nous appelons la semaine missionnaire sanésienne. Maintenant, nous venons de vivre la semaine missionnaire mondiale dans toute l'Église. Ça, c'est pour toute l'Église. Mais au niveau des sanésiens, nous avons une semaine que nous organisons, la semaine missionnaire sanésienne. Ça, nous vivons cette semaine en février, vers la fin du mois de février. Et nous la clôturons avec la première semaine du mois de mars. Avec le mois de mars, nous clôturons cette semaine où il y a beaucoup d'activités. Il y a des formations, il y a des sorties, il y a des mouvements, il y a des propagandes missionnaires que nous faisons avec les chers. Et après cela, nous allons vivre ce que nous appelons l'amitié missionnaire. Une journée d'amitié missionnaire. Et il y aura aussi une journée de la solidarité missionnaire. Cette journée, nous sortons de l'Ougumbashi. Nous allons aider ceux qui sont loin de l'Ougumbashi, soit à l'Ikasi, soit à Moulouho. Si nous y allons, nous avons déjà été, même en dehors de tous ces milieux. Cette année, nous pensons même aller jusqu'à Kanségnat, ou même à Moufunga-Sampo, et pour la solidarité missionnaire. Mais nous allons réfléchir après avec les comités. Après cette journée de la solidarité missionnaire, nous préparons ce que nous appelons le camp missionnaire. Le camp missionnaire de cette année, nous pensons le vivre pendant une semaine à Moufunga-Sampo. L'année passée, nous avons vécu cela à Moufunga-Sampo, c'est ce que nous avons vécu l'année passée. Cette année, nous voudrions vivre pour ce camp missionnaire à Kanségnat. Alors, nous irons rencontrer nos frères et soeurs qui sont à Kanségnat, et nous voudrions que ce camp se passe dans les périphéries. Ce sera la sixième édition, si je vois bien, ce sera la sixième édition, vers Kanségnat. L'année passée, c'était à Moufunga-Sampo. Nous avons déjà été à Kanségnat, nous avons été à Moufunga-Sampo, nous avons été aussi à Moufunga-Sampo et à Sakania. Et nous voudrions maintenant aller vers Kanségnat pour l'année prochaine, pour le camp missionnaire. Et le camp missionnaire se passe au mois d'août. Et là, c'est la clôture des activités de l'année missionnaire pour ce groupe que vous venez de vivre. J'ai l'impression pour avoir la journée, c'est que jusqu'à là, ça s'est bien passé, on laisse la conférence sur le terme. On nous a parlé de nos missionnaires qui demandent nous confrontés de manière à ce que nous puissions donner l'espérance aux autres, à notre prochain, sur la venue du Christ. Donc, de faire en sorte que nous puissions voir le Christ. Dans ce jour d'ouverture des activités missionnaires, cette soirée a été eu comme mot-clé d'envoi. En fait, nous avons été envoyés aujourd'hui. Genre, on nous rappelle encore que le Christ nous envoie chaque jour, ce n'est pas ce qu'on envoie. En ce moment, cette ouverture, ça nous permet aussi de se rappeler de notre envoi, comme le Christ nous a envoyés. Il a dit, je vous envoie pour aller évangéliser, aller appeler ceux qui sont à la perdition, ceux qui sont malades. Donc, je vous envoie aller témoigner, évangéliser. Donc, nous sommes à l'envoi pour aller proclamer la bonne nouvelle aux autres, aux pauvres, aux malades. Dans les diocèses de Sakanya-Kipouchi, la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Kipopo a été inaugurée le samedi 24 octobre 2020 par l'évêque de ce diocèse, son Excellence Mgr Gaston Rouvézi-Kachala. Reportage. L'inauguration de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Kipopo dans les diocèses de Sakanya-Kipouchi a eu lieu le samedi 24 octobre 2020. L'évêque de Sakanya-Kipouchi, Mgr Gaston Rouvézi-Kachala, a procédé à la bénédiction de la chapelle qui va désormais régrouper les fidèles catholiques du village Kipopo et de ses environs. Dieu qui purifie les lieux qui te sont dédiés, déverse l'abondance de tes bénédictions sur cette maison de prière, afin que tous ceux qui invoqueront ton nom en ce lieu ressentent les effets de ton aide et de ta miséricorde. Dans son homélie, Son Excellence Mgr Gaston Rouvézi a recommandé l'unité des communautés qui sont aux alentours de la chapelle. Quoi qu'on fasse, n'a qu'on fous ou qu'à quoi qu'il y ait, qu'on servait nos �é, et pour les bénédictions, à구나, à ma foi님 Chinese, bénédictions, pour faire ganhar seu ác long. investissement venice investissement wenn nous, qu'on a perdiaz les contributions Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. 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 Le 28 novembre 2020 sera le 7e du pontificat du pape François qui a déjà créé 88 cardinaux parmi lesquels 70 sont électeurs. Mille merci à tous de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, c'est par là que prend fin votre magazine d'information Écho de l'Église. Restez en compagnie de la radio-télévision ou Mouda. Surtout, observez les mesures barrières. Le coronavirus existe. Au revoir.